Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler calamine. Déjà à savoir ce que c'est, les avantages et les inconvénients de celle-ci, on pratiquera et on fera des tests bien concrets sur un moteur de temps. Ici ce sera sur un moteur de Solex 3800. Et à la fin de ce tuto, je vous donnerai des astuces, mon point de vue, afin de tirer profit de la calamine. Puis mon expérience pour avoir rapidement de bonnes performances sur un moteur fraîchement refait. Alors qu'est-ce que c'est que la calamine ? C'est un dépôt de carbone dû à une combustion incomplète du carburant. Et là sur notre moteur de temps, on est encore plus concerné, car la lubrification se fait avec de l'ajout d'huile dans l'essence. Le fameux mélange. En premier, on va prendre les compressions à froid et à chaud, avant le décalaminage. On fera un constat avant démontage. Alors avant de le démonter, on va prendre la compression. On va voir combien il a à froid. Alors il a 7 barres de compression à froid. On va le faire chauffer, voir si ça change la valeur. Bon, on va le démarrer. Et une fois qu'il sera en route, je le ferai chauffer dehors pour éviter qu'on s'est toxique. Alors déjà, on va amorcer un peu. Il y a le starter. Bon voilà, on va le faire chauffer dehors. Alors il a bien chauffé, il est plus que chaud même. Voilà, vous voyez, il refroidit à 260 degrés. Bon, on fait une valeur, regardez, bon, il est bien chaud. Allez, j'enlève vite la bougie. Alors ce qui est indispensable pour reprendre la compression, pour être aux mêmes conditions qu'on était tout à l'heure, il faut accélérer à fond pour qu'il y ait plus d'air qui passe, pour qu'on reparte sur les mêmes conditions qu'on avait tout à l'heure, moteur froid. On a quasi pareil, on a 7 barres aussi. Donc chaud et froid, 7 barres. Alors avant de démonter, déjà il faut laisser refroidir, on ne démonte pas un moteur à chaud, on est vite. Je vais quand même vous montrer le problème qu'il a. Le décompresseur ne marche pas, ce Solex, dû à la calamine. Je vais vous expliquer quand on aura démonté la culasse. Comme on peut le voir, je vais remettre la bougie. Je prends la clé, elle est vraiment, vraiment trop chaude. Voilà, et regardez, je vous montre. Bon là, il y a la compression, ok. Si je décompresse, il y a encore la compression. Le décompresseur ne marche pas. Ça y est, notre Solex a refroidi, donc on va pouvoir déculasser. Pour voir un petit peu déjà s'il est bien calaminé ou pas. Là, pour déculasser, c'est super facile. On prend une clé de neuf et on desserre en croix. Donc on se retrouve avec la culasse. On va voir un peu la calamine. Oui, il est calaminé quand même. Ça va être très bien pour notre test. On va le décalaminer et voir ensuite ce que ça donne au niveau compression. Bon là, c'est la culasse. On va regarder le cylindre ensemble. On enlève le petit joint de culasse. Oui, il est calaminé. Regardez, voilà, il y a de la calamine. Donc question échappement, il a été décalaminé. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je vais vous montrer le problème du décompresseur que je vous disais maintenant que la culasse est défaite. Alors voilà, j'ai démonté mon levier de relevage. Donc je vous explique pour le décompresseur. Quand on décompresse, on ouvre cette petite soupape. Et en ouvrant cette petite soupape, la compression passe dans la soupape, passe par là et passe par ce trou pour aller dans l'échappement. Donc à coup sûr, ce trou est bouché. Là, ce qu'on fait, on descend le piston en bas pour découvrir notre lumière à l'intérieur d'échappement. Et là, vous allez voir qu'à tous les coups, voilà, je vous dis, vous voyez, c'est bouché. On gratte un petit peu au tournevis. Voilà, vous voyez, regardez, on ne peut pas le voir, ça tombe tout par l'échappement. Là, ce que je vais faire carrément, voilà, c'est débouché. Je vais l'aspirer pour éviter de salir et que ça aille boucher le pot. Alors comme je vous disais, on va aspirer pour éviter d'aller boucher plus loin, vu que plus loin, c'est propre. Alors on y passe un petit fourré pour faire un peu mieux. Vous voyez, on a encore besoin un peu au fond. Vous voyez, la calamine encore qui part. Alors le petit fourré, regardez, il gratte bien. Là déjà, on va retrouver un décompresseur qui fonctionne. Et maintenant, on va décalaminer la calotte du piston et la chambre de combustion. Ensuite, après, on remontera et on verra qu'est-ce que ça a fait à nos compressions. Donc notre piston est en haut. Je vais le décalaminer le mieux que je peux. Alors ce que je vais faire, je vais prendre de la laine d'acier. On va décalaminer le haut de notre piston. Je prends un petit peu de WD40. J'imbibe ma laine d'acier. Et j'y vais dessus. Bon, fais attention quand même, ça ne tombe pas trop dans les segments. On essaie de faire au mieux. Après, c'est du WD, mais il restera toujours un petit peu de saleté. Donc à la fin, j'y passerai un petit coup d'aspirateur. Bon, il n'est pas énormément calaminé celui-là. Et après, il y a l'astuce. Bon, moi, je ne suis pas trop pour. Mais bon, c'est de polir bien comme il faut la calotte du piston et la prêchambre pour éviter que la calamine revienne rapidement. Mais moi, comme je vous expliquerai à la fin de mon tuto, je suis pour qu'il y ait de la calamine quand même un petit peu. Bon, là, je vais le faire propre quand même. On profite aussi pour faire le plan de joint bien propre. Là, on ne va pas le polir. On va le nettoyer. Un petit coup d'essuie-tout. Voilà, vous voyez déjà, ça a changé de tête. On voit que le piston, il a des coups. Je pense que c'est des coups... Peut-être qu'ils avaient essayé de le décalaminer par le passé avec un tournevis ou je ne sais pas. Alors là, on baisse légèrement pour nettoyer le haut du cylindre. File un petit coup d'aspirateur encore. Et là, volontairement, je ne mettrai pas d'huile. Sinon, je vous conseille de mettre un petit peu d'huile sur le cylindre. Là, je n'en mets pas. Je ne veux pas que ça nous fausse notre compression. Bon, maintenant, on va attaquer à décalaminer la chambre de la culasse. Bon, au début, on peut attaquer avec un tournevis. Vous voyez, on gratte légèrement. Bon, on enlève le plus gros. Après, on finira à la laine d'acier. Et on en profitera aussi pour regarder la soupape de décompresseur, souffler le conduit. Bon, en vrai, on la rôde. J'avais fait un tuto à ce sujet. Je l'arrodais avec de la cendre de bois. Mais on peut l'arroder avec de la pâte à rôder. Je vous mettrai le lien en description. Et ce qu'on fait aussi, pour faire vraiment du travail propre, on contrôle la planité de la culasse. On peut la reprendre un petit peu à toile et meurie fine pour justement que le plan de joint soit bien propre. Bon, là, on est en train de la décalaminer. Vous avez dû entendre parler des culasses rabotées, haute compression. Ben, en fait, pour moi, la calamine fait un petit peu le même résultat. Elle diminue la chambre et donc augmente la compression. On parle de culasse rabotée ou haute compression. On ne parle pas de culasse améliorée qui ont un rendement supérieur. Si vous rabotez une culasse, on fait attention. Par rapport au cylindre, si on rabote trop, le joint ne porte plus à cause de la colorette du cylindre. Donc ça, bon, il y a d'autres... Il y a des techniques aussi dessus, mais dans ce tuto, on n'en parlera pas. Voilà, vous voyez, là, je vous parlais de ça. Ça, c'est des culasses bien mieux optimisées. Vous voyez la bougie, elle est beaucoup mieux centrée. Donc ça, avec ceux-là, c'est sûr qu'on a un meilleur rendement. Elle est mieux faite. Bon, on revient sur notre culasse. Alors là, on va contrôler quand même que la soupape ne soit pas bouchée. Vu que le trou dans le cylindre était tout bouché, on va filer un petit contrôle, voir quand même qu'il ne soit pas bouché. Voilà, donc c'est bon. Bon, on est bon. Je vais remonter ma culasse sur le Solex et on verra ce que ça donne niveau compression. Je vous montre quand même qu'on remet bien l'ancien joint de culasse, que ce n'est pas un plus épais ou un plus fin. On veut que ce soit exactement dans les mêmes conditions qu'au démontage. La culasse aussi, je vous la montre aussi. Voilà. C'est bien celle qu'on vient de décalaminer. Alors là, pareil, on resserre en croix. On ne sert pas comme un gros malade. Et ce que je conseille quand on refait un moteur, c'est de serrer justement tranquillement, le faire monter en température, le laisser refroidir et resserrer un petit coup. Allez, on va remettre notre bougie. Et là, ce qu'il y a de bien, le décompresseur va fonctionner. On va contrôler ensemble. Et ça fera moins galérer la perceuse au départ. Voilà, vous voyez, ça comprime. Et maintenant, quand on va décompresser, voilà, l'ail, il fait bien son rôle, le décompresseur. Allez, on va y faire une prise de compression. Je redémonte la bougie. Toujours à froid, la prise de compression. Alors, regardez ce que je vous disais. On a perdu un kilo de compression. Alors, le décalaminage nous a fait perdre un bar de compression. On est d'accord, c'est quand même beaucoup un bar. Et si on veut aller plus loin, un exemple, si j'aurais démonté le cylindre avec le piston et que j'aurais nettoyé mes gorges de segments tout en laissant mes anciens segments, j'aurais encore diminué la compression. Là, je vous montre sur un piston d'un Solex aussi. Celui-là, il est calaminé sur la calotte. Et vous voyez la segmentation, en fait. À l'intérieur, il y a de la calamine aussi. Et quand on change les segments, on la nettoie. Je vais vous défaire un segment. Alors, on prend un vieux segment qu'on coupe et on le passe à l'intérieur de la gorge pour le décalaminer. Donc là, admettons ce cylindre, j'aurais démonté le piston. J'aurais décalaminé les gorges et remis les mêmes segments. J'aurais perdu encore de la compression. Là, il n'y a pas photo, ça aurait été évident. On n'a plus que 6 barres au lieu de 7 tout à l'heure. On va refaire la même chose. On va remonter la bougie, le faire chauffer et reprendre la compression à chaud. Bon, pareil, je vais le mettre en route. Voir déjà si j'arrive encore à la main. Et je vais le faire chauffer dehors aussi. Là, le moteur a bien chauffé, d'autant plus qu'il n'y a pas le cache-volant magnétique pour envoyer l'air. Et maintenant, on va enlever la bougie et prendre la compression. Voilà, vous voyez, pareil, on a 6 kg. Donc, le fait d'avoir décalaminé le moteur, on a perdu un bar de compression, que ce soit à chaud ou à froid. Je vais vous faire une petite conclusion sur la calamine avant de passer à mes conseils finales. Donc, bon, la calamine est bénéfique jusqu'à un certain stade. Je vais vous expliquer les bénéfices et les inconvénients parce qu'il y en a aussi. La calamine est bénéfique sur la calotte du piston et sur la chambre de combustion jusqu'à un certain stade, comme je vous le dis. Car trop de calamine crée des points chauds de l'auto-allumage. Il ne faut pas non plus un excès de calamine. Après, elle est bénéfique aussi, comme je disais, dans les gorges de segments. C'est comme si on diminuait un petit peu le jeu à la coupe des segments. Et par contre, elle est néfaste dans tout ce qui est échappement, c'est-à-dire lumière d'échappement. Comme on a pu le voir dans le tuto, elle m'avait carrément bouché le trou du décompresseur. La pipe, pareil, d'échappement. Si elle est calaminée, il y a moins de performance. Et le pot d'échappement, ce qui est un élément très important. Lui, calaminé, le solex, il n'avance plus. Voilà, je vous ai dit un petit peu ce que je pensais. Bon, pour moi, la calamine est bénéfique jusqu'à un stade et néfaste quand il y en a trop. Il faut essayer de trouver un juste milieu. Dans le tuto, on a bien vu que notre calamine sur le solex, qui était peu calaminé, nous faisait gagner quand même un bar de compression, ce qui est pas mal, qui équivalait un petit peu à raboter une culasse. Bon, là, on arrive vraiment à la fin de la vidéo. Donc, comme promis, je vais vous donner mes conseils. C'est mes conseils à moi. C'est mes conseils personnels. Maintenant, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec mes conseils. Moi, c'est mes conseils et mon ressenti à moi. Quand on refait un moteur, on a un rodage à faire. Donc, un rodage, c'est de l'usure d'une pièce à une autre. On rôde, on use, en fait, pour qu'une pièce s'adapte à une autre. Maintenant, sur les voitures, tout ce qui est dernière génération, il n'y a plus de rodage. L'usinage est tellement précis qu'il n'y a plus de rodage. Mais sur un moteur de mobilette, de solex, ou même de voiture ancienne, moi, ce que je préconise. Donc, bon, déjà, toujours pareil, on fait attention à la qualité de pièce, comme je dis toujours. Un exemple, vous changez des segments. Contrôlez le jeu à la coupe. C'est-à-dire, vous achetez vos segments, vous les présentez dans votre cylindre, vous le faites un petit peu descendre dans le cylindre, et avec le piston, vous remontez, histoire que le segment soit bien à sa place. Et ensuite, avec un jeu de cale, on glisse le jeu de cale entre les segments. C'est ça, notre jeu à la coupe. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir passer entre 0,15 et 0,30. Et vous verrez que, suivant où vous achetez vos segments, même un oeuf, il dépasse les 0,30. Donc, ça m'est déjà arrivé, en plus de récupérer des anciens segments à coupe droite ou à coupe oblique. Là, la coupe oblique, c'est pareil, on passe son jeu de cale juste en travers au lieu d'être droit. Avec des vieux segments, on arrive à avoir un super jeu à la coupe comparé aux refabrications. Après, ce qu'il faudrait, il faudrait trouver des segments plus gros. Et comme on faisait à l'époque, reprendre le jeu à la coupe avec une petite lime. Là, on serait déjà bien plus précis. Vous venez de refaire votre moteur. Donc, que ce soit le cylindre, piston neuf, uniquement la segmentation, vous allez partir sur un moteur qui est propre, qui est en bon état. Les gorges auront été nettoyées avec un bout de segment. Nickel. On aura bien mis nos segments, bien tiercé nos segments. Tout sera conforme. On va monter notre moteur. Comme on parlait, donc, le fameux rodage, il va falloir que notre moteur se rode. Et la bêtise que beaucoup, beaucoup de gens font, ils rodent leur moteur à l'huile de synthèse. En croyant que c'est bon, l'huile de synthèse est très bonne, justement, elle est tellement bonne qu'il n'y a quasiment pas d'usure, donc pas de rodage. Donc, pour qu'un moteur se libère avec de la 100% synthèse, croyez-moi qu'il en faut des kilomètres, à moins que l'usinage soit déjà très, très bon à la base. Donc, moi, mon conseil à moi, on refait son moteur. Donc, le moteur est neuf. On part sur une huile minérale. Pas besoin de synthèse. Moi, ce que je fais, je fais comme à l'époque. On faisait, je fais mon rodage. Il y en a qui vont peut-être sourire, mais moi, je fais mon rodage avec 6% d'huile minérale pendant 100 km. Ensuite, les 100 prochains kilomètres, je tombe à 5% d'huile minérale. Et là, de suite, déjà, on sent que le moteur, il a plus de couple. Je ne parle pas puissance, c'est des moteurs de mobilette, là. Mais on sent que le moteur a plus de couple. L'usure s'est faite. La calamine a commencé à venir. On sent déjà du mieux. Et ensuite, après ces 200 km, je passe à de l'huile semi-synthèse. Alors là, pareil, semi-synthèse, ça veut tout et rien dire. On peut appeler une huile semi-synthèse même si elle n'a que 20% d'huile de synthèse dedans. OK ? Et ça peut monter jusqu'à 70%. C'est pour ça, vu qu'on ne sait pas exactement combien il y a de synthèse et de minéral, je conseille de mettre 3% en semi-synthèse. Donc, comme on a dit, les premiers 100 km, 6%. De 100 à 200 km, on tombe à 5%, toujours en minéral. Ensuite, après, on passe à la semi, à 3%. Et là, on voit ce qui se passe. Le moteur devrait être en place. Avoir la pêche. Après, ce qu'on peut y faire, si on a un doute ou quoi que ce soit, que l'huile est calaminée sur les 200 km, on peut très bien nettoyer notre lumière d'échappement, mais sans toucher au piston ni à la culasse. Et après, bon, là, il y a de la 100% synthèse. Sur une mobilette, l'utilité, je dirais, bon, mais peut-être d'en passer moins, qu'on peut rouler à 2%. Mais sinon, voilà, pour les mobilettes, ça ne prend pas 12 000 tours, du moins d'origine. Minéral pour le rodage, semi-synthèse, et vous verrez que vos moteurs se libéreront bien comme il faut. Bon, voilà, j'espère avoir été complet. J'ai fait de mon mieux. Maintenant, s'il y a des questions vous pouvez me les poser sans problème dans les commentaires et des autres avis aussi. Vous pouvez partager vos avis. Surtout, j'aime bien savoir les retours des personnes, comment ils font leur rodage, tout ça. Je me fais un plaisir d'y répondre. Bon, vous pouvez vous abonner, vous le savez, vous pouvez activer la cloche, vous le savez aussi. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.